Oui à la France, non à Bruxelles, c'est le slogan que répètent et rabâchent le Front National et Marine Le Pen depuis plusieurs semaines, hier encore d'ailleurs lors du traditionnel défilé du 1er mai. Alors on peut se poser la question, pourquoi si le Front National déteste tant l'Europe, pourquoi veut-il envoyer des élus à Bruxelles ? Pourquoi veut-il siéger au Parlement à Strasbourg ? Et pourquoi Jean-Marie Le Pen, qui fêtera le mois prochain ses 86 ans, a-t-il décidé de repartir en campagne pour tenter de briguer un septième mandat consécutif ? Il siège depuis 1984. Alors quand vous posez la question au Front National, la réponse est toujours la même. Si nous voulons des élus, c'est pour mieux faire exploser de l'intérieur l'Union Européenne. C'est vrai qu'en général on est plus efficace lorsqu'on accède aux commandes. Il y a peut-être une autre raison un peu moins idéologique, un peu moins avouable, c'est qu'à Strasbourg, la soupe est bonne, comme on dit, chaque eurodéputé touche en moyenne 10 000 euros nets par mois. Il y a le salaire, plus les frais généraux, plus les indemnités de transport, et ce, quel que soit le rendement du député, quelle que soit son efficacité, de quoi vous faire aimer l'Europe. Pour l'instant, il y a trois députés européens Front National, les Le Pen, père et fille, plus Bruno Golnich. On ne peut pas dire qu'ils brillent par leur présence au Parlement. Ils font même partie des moins assidus. Alors certes, ce ne sont pas les seuls, mais tout va changer, promet Marine Le Pen. Faut-il la croire ? Pour l'instant, les sondages donnent le Front National deuxième, au coude à coude, avec l'UMP, ce qui lui permettrait d'envoyer, à la fin du mois, entre 15 et 20 nouveaux élus à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada